L'énergie du soir L'énergie du soir, ce que vibrait le groupe aujourd'hui, c'était je ne me vois que moi, un rapport à l'ego, c'était je n'arrive pas à construire pour moi. Et c'était un lien avec l'extérieur qui n'est pas respecté, qui est caché ou alors trop prononcé. De manière générale, le groupe vibre quoi ? C'est un... Je ressens puissamment les énergies. T'es animé d'une volonté. Tu es réellement animé d'une volonté et c'est ça qui est la preuve de ton existence. Ton existence, tu veux la cacher. Ton existence, tu ne veux pas la mettre au service des autres, au service du social. Tu ne veux pas la mettre à contribution parce qu'elle t'es précieuse. Et comme tu mets ton identité dans ta valeur, tu ne veux pas la partager. Parce que si tu te partages, tu meurs. Et c'est ça qui est un frein à la construction. C'est ça qui est un frein à amener la complexité de ton identité, de tes valeurs, de tes qualités, de tes défauts. Et de les ramener dans la matière. Dans les proposer à travers ta vie quotidienne. À travers ta présence, à travers tes sourires, à travers tes coups de gueule. À travers tes silences. Et tout ça, c'est fait pour te protéger. Tu t'empêches de construire pour te protéger. Tu t'empêches de construire pour... respecter ce que tu as promis. Parce que tu es quelqu'un... Et évidemment, je parle à tout le monde, mais je parle en tutoyant de manière générale. Tu es quelqu'un qui... se respecte et donc veut respecter les autres. Mais ça, c'est un voile à... Je ne me respecte pas parce que je ne vais pas à l'extérieur. Je ne tisse pas la toile de qui je suis. Dans les règles sociales. C'est un surplus d'ego. Quelque part, tu veux... voir à quel point tu es exceptionnel. Tu veux être le point blanc, le point noir sur la page blanche. Pour qu'on te voit bien. Et en même temps, te ramener au sein d'un groupe avec ta valeur, avec qui tu es, est un challenge permanent. Et en même temps,